... Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Henri. Il est né en France en 1927, dans une famille d'immigrés polonais. Henri passe les premières années de sa vie à Metz. Mais quand la guerre éclate, la famille est évacuée à Angoulême. Bonjour. Bonjour. Sophie Naoum, enchantée. Enchantée, mademoiselle. Vous apportez un petit gâteau au fromage. Il ne fallait pas, c'est gentil. Vous avez sorti des photos ? J'ai sorti ma grand-mère qui m'a élevé. Ma grand-mère, c'était ma mère pour moi. Ma mère est morte à ma naissance. On n'a même pas pu me sacrifier au bénéfice de ma mère. Elle est morte. Et mon père, il a, sur son revers, quand ma mère est morte, il a mis une photo de ma mère. C'est la seule photo qu'on a pu récupérer de ma mère. Et vous aviez des frères et soeurs ? Non, non. Vous avez été son seul enfant. Et ça, c'est moi, peu de temps avant mon arrestation. Là, je devais avoir à peu près une quinzaine d'années. Vous avez donc été arrêté avec votre père ? J'ai été arrêté avec toute la famille. Nous étions à peu près... J'ai 13 membres de ma famille qui ont été arrêtés. La famille est installée à Angoulême quand les Allemands viennent occuper la ville et imposer aux Juifs l'étoile jaune, y compris aux enfants, à partir de 6 ans. Quand sont sorties les lois anti-juives, mon père n'a pas voulu se mettre à dos. L'administration a fait comme malheureusement bon nombre de gens. Il a fait confiance à tout le monde quand il a fallu se faire recenser. Il nous a recensés tous en tant que chef de famille. Donc ça aurait été facile de nous collir quand il y a eu la fameuse rafle du 8 octobre 1942. Une rafle que l'on appelle la petite rafle du Veldiv. Henri et sa famille font partie des 422 Juifs enfermés dans la salle philharmonique de la ville. Au bout de quelques jours, ils rentrent... À quelques jours dans la salle ? Oui, oui. Oui, on est restés quelques jours. Alors au bout de quelques jours, on était là. On vivait dans l'incertitude, dans l'angoisse. On attendait. Et au bout de quelques jours, il rentre de nouveau des policiers. Il y avait des Français, il y avait des Allemands. Et ils demandent aux Juifs français de sortir des rangs. Mon père instinctivement me pousse. Il me dit, mon fils est français, puis il lève mon bras. Parce que vous étiez français ? Je voulais pas sortir, je voulais rester avec mon père et ma grand-mère. J'ai éprouvé comme un espèce de sentiment de... Si vous voulez, d'abandon. C'est après évidemment que j'ai compris combien mon père avait contribué à me sauver la vie. Quand vous êtes sorti de cette salle philharmonique, c'est la dernière fois que vous avez vu votre famille ? Oui, c'est la dernière fois que je les ai vus. Oui. Mais je venais tous les matins sur le terre-plein pour voir si je pouvais les voir. Et je ne pouvais pas rentrer. Et au bout de quelques jours, ils n'étaient plus là. Ils étaient montés à Drancy. Et ils sont partis par le convoi 40. Vous avez su ce qu'il était arrivé à votre père ? J'ai su, j'ai su, on a su qu'ils avaient été exterminés. Personne n'a su me donner des réponses précises. Donc il a dû être tout de suite passé à la chambre à gaz, lui. Comme ma grand-mère et les autres tantes. Mais vous n'avez jamais vraiment su ? Non, vraiment su, non. Après l'arrestation de sa famille, Henri se retrouve seul à Angoulême. Il trouve refuge chez un homme à qui son père avait demandé de s'occuper de lui en cas de malheur. Il y reste un an et demi. Le 7 février 1944, comme tous les jours, je traverse la ville. Il est arrivé dans le quartier des Halles. Le quartier est bouclé. Et je suis arrêté. Et il y a un policier allemand qui me regarde. Et on m'amène à la commandant turc. Et il me fait déculotter, il voit que je suis juif. Bon, ça ne servait à rien que je donne un faux nom ou quoi. Alors je donne mon nom. Et il recherche sur les trucs et il retrouve effectivement mon nom. La liste sur la liste que votre père avait fournie à l'époque ? Oui, oui. Sur le truc de recensement, il voit que j'ai figure. Henri est envoyé à Drancy. Puis il en part par le convoi 73. Le seul qui va en direction des pays baltes. Il ne contient que des hommes. Et Henri est avec un certain Maurice qu'il a pris sous son aile et le considère un peu comme son fils. Donc, au bout de trois jours de voyage, on arrive à Kaunas. Kaunas, c'est donc Kovno. C'est la deuxième ville de Lituanie. Et là, le train s'arrête. Le train s'arrête. Nous, on ne descend pas des wagons. On sent, il y a des manœuvres. Le train, il manœuvre. Il recule, il avance. Il recule, il avance. On détache des wagons. Alors la plus grande partie des wagons qui ont été détachés, qui sont restés là-bas, ils ont été exterminés au Fort Neuf. Ils ont été abattus directement. Ils ont été abattus directement. Près de 500 qui sont restés à Kaunas. Après un périple interminable, Henri et Maurice, son compagnon d'infortune, arrivent au camp du Stutow, en Pologne. C'est un camp d'extermination. Les chambres à gaz et le fond crématoire ne fonctionnaient plus. Mais il y avait des morts qui s'accumulaient tous les jours. Il fallait les brûler. Alors il y avait des charniers à ciel ouvert. Ils creusaient des trous. Ils mettaient les corps, de la chaux et ils brûlaient ça. Et vous, vous faisiez ça comme travail ? Non, non. Il y avait des commandos qui étaient faits pour ça. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ne restaient pas longtemps. Quand ils avaient fait ce travail, eux-mêmes disparaissaient pour ne pas laisser de traces et les remplacer par des nouveaux. Et tuer les... Voilà. Voilà. Moi, je vous dirais, pendant ce temps-là, j'ai vécu un peu... Je ne voulais pas voir ce qui se passait. Avec des œillères ? Avec des œillères. J'essayais de vivre le moment présent. J'ai dit, je suis encore en vie. C'est ce qui compte. Alors, je ne cherchais pas ni à faire de... 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 De prospectives sur l'avenir ou quoi. Et je suivais aveuglément... Maurice Tâtelbaum. Henri et Maurice sont emmenés pour une marche qui va durer dix jours. Ils arrivent finalement dans un camp désaffecté des jeunesses hitlériennes. Et un matin... C'était en mars. Les allemands, comme d'habitude, ils rentrent dans les baraquements. Et ils demandent à tout le monde de sortir pour répondre à l'appel. Haus, raus, los, 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 antreten. Et Maurice, donc, me dit... Celui que je considère un peu comme mon père. Il me dit, Henri, on ne bouge pas. Je sens dans leur voix, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je peux peut-être me tromper, mais on ne bouge pas. On verra bien. Et effectivement, bien nous en a pris. On n'est pas sortis. Et ils sont partis. Ils sont partis avec ceux qui avaient eu le malheur de répondre à l'appel. Ils les ont, d'ailleurs, abattus dans la forêt. Et nous, nous sommes restés. Moi, j'ai perdu connaissance. Et je me suis réveillé... Je me suis réveillé... J'avais au-dessus de moi un mongol. C'était des troupes de chocs russes qui venaient d'arriver. Le convoi 73, qui est votre convoi. Combien de personnes... Mon convoi... Le bilan définitif de mon convoi. Oui. 878 hommes au départ. 22 survivants en 45. Et aujourd'hui, je reste seul. Alors, quand je me retrouve quelquefois face à des descendants de parents de mes frères de malheur, j'éprouve une gêne. Parce que je me dis, pourquoi je suis rentré et pourquoi pas son grand-père ou son père ? Pourquoi lui n'est pas rentré ? Alors, j'ai une forme, si vous voulez, de culpabilité. D'être vivant. D'être vivant. C'est une charge morale très lourde à supporter. Vous voyez, tout à l'heure, ce matin, j'ai dit, oh là là, avec cette chaleur, ils vont venir cet après-midi, j'ai envie de remettre. En moi-même, je me suis dit ça. Et puis après, je me dis, il faut pas. Vas-y, tu vas voir, ça va revenir. Et je me rends compte que chaque fois que je vais fatiguer comme je suis, quand je vais témoigner ou quoi, ça vient. Un sursaut, je sais pas. Vous avez eu peur que ça revienne ? Que ça recommence ? Oui, eh bien écoutez, je vais vous dire une chose là. On a vécu là un moment très difficile avec les élections. Je me suis dit, ça va recommencer. Je la voyais déjà au pouvoir. Vous savez, Marine Le Pen, elle a quand même fait 10 millions de voix. Et malheureusement, il faut en tenir compte de ces voix. Alors comment on envisage l'avenir, je ne sais pas. Merci beaucoup, en tout cas. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Parce que vous faites vous aussi un travail de mémoire qui est formidable. Et vous êtes un peu le relais déjà entre nos témoignages et ce que les jeunes doivent répercuter. Merci beaucoup. Et au plaisir. C'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.